Vous êtes venu aujourd'hui prendre votre dose comme le président de la République du Sénégal, M. Maguissal, et notre chef de village, Songo Mata Ndiaye. On vous demande tout d'abord vos impressions, après avoir donc fait cette taxe citoyenne. Vos impressions ? Merci bien, Mephal. Je voudrais d'abord saluer l'imam, le chef de village Songo Mata Ndiaye. Je voudrais remercier et saluer le personnel de santé à travers le chef de poste, M. Samo, et vraiment nous féliciter de ce premier acte consistant à lancer la campagne de vaccination à Taïba Ndiaye. Aujourd'hui même, l'Assemblée nationale, cette après-midi, va faire une séance de vaccination, mais j'ai préféré naturellement venir poser l'acte ici même à ma qualité de maire de la commune de Taïba Ndiaye. Et c'est l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de toutes les populations pour que nous puissions suivre les instructions du corps médical. Nos éminents professeurs et chercheurs ont trouvé qu'il n'y avait pas d'autre solution que le vaccin. En plus des mesures barrières que nous devons également respecter, il faudrait que les populations, à commencer par les plus âgés, ceux qui ont également quelques promovibilités pour pouvoir véritablement s'acquitter convenablement à la tâche. Je peux dire même que c'est un devoir pour se protéger et protéger la société. Je voudrais donc lancer un appel pour que toutes les populations, à commencer par les plus âgés, puissent véritablement s'acquitter de ce devoir citoyen. Merci M. le Président, mais je voudrais encore poser une autre question. Par rapport à la lutte contre la Covid, pour le respect des gestes barrières, quelle est la commande que vous avez faite pour les masques et les gels, etc.? Alors, pour cette deuxième phase, nous restons encore à l'écoute du corps médical. J'ai déjà dit à M. Sam de nous dégager les priorités. Et aujourd'hui, en termes de priorités, c'est d'abord les masques. Je pense que nous avons déjà commandé pour 25 000 masques, dont les 10 000 ont été fabriqués par les artisans locaux, les tailleurs, que je félicite et j'encourage. Ils vont livrer les derniers 5 000 lundi. Et donc, la commune va mettre à disposition 25 000 masques, et dont une partie de masques chirurgicaux, essentiellement pour le corps médical. Il y a également le parc éolien, qui va nous doter de 7 000 masques, qui viendront compléter le lot. Donc, on sera à plus de 32 000 masques. En priorité, nous allons servir les élèves de l'école primaire, de l'école secondaire, du centre de formation professionnelle, et peut-être même des DARA. Et pour le reste, nous allons demander au comité de suivi de la COVID, de nous faire des propositions. Si c'est nécessaire d'augmenter la dotation, nous allons nous y acquitter. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'heure est grave. Pour la première fois, j'ai entendu ce matin que Taïbendjaï a un cas. Et peut-être même qu'il y en a plus que cela. Il y a lieu vraiment d'être très vigilant. Très vigilant pour respecter les mesures barrières, le gel, la distanciation. En ce qui concerne les cérémonies, le commandant de brigade m'a appelé avant-hier, pour me dire qu'il s'inquiète, parce qu'à Taïbendjaï, à Taïbendjaï et dans la commune en général, les rassemblements continuent, que ce soit les baptêmes, que ce soit les funérailles, les mariages. Donc c'est comme si rien n'était, alors qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment une situation extrêmement grave au niveau local et au niveau national et international. Je pense que les populations doivent... Je voudrais féliciter l'imam et l'inviter, véritablement dans le cadre de son serment, à pouvoir encore lancer un appel pour que les populations... Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'affaire du corps médical, c'est une approche communautaire. Il faudrait que les populations prennent conscience du risque de manière à pouvoir apporter des réponses appropriées. Et la seule réponse, c'est d'abord aller vers la vaccination, mais ensuite respecter les mesures barrières. C'est d'abord aller vers la vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...